Dans ce domaine-là, chers amis, comme avait dit le vieux, il faut agir avec une main de fer dans un gane-vélo. La répression, il y a des moments où il faut bien s'y aller. Tout comme vous avez vos enfants, et c'est pour ça, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais comme c'est des normes, des lois internationales, des conventions, on est obligé de s'incliner. Sinon, si vous avez votre enfant, tous les jours, il voit sa maman qui étale sa farine, il va pour faire pipi des dames. Il dit, non, ah, Jean-Paul, non, demain encore il vient, il fait ça. Bon, on dit, Jean-Paul, demain encore il vient, il fait. C'est un sport, vous l'entraînez. Donc, à un moment donné, il faut taper dessus, il semble que c'est interdit, forbidden. Donc, quelquefois aussi, je crois qu'on ne le fait pas méchamment, parce qu'on est méchant, mais il faut aussi la rectitude. Ce n'est pas pour rien qu'on met dans le cours pénal des sanctions. Toutes les mesures, vous avez vu, on a commencé par l'accident. L'arrêté interministériel va être signé, c'est déjà rédigé, c'est à la cinture des droits ministériels. Nous avons déjà, avant même que l'arrêté ne soit signé, nous avons donné des instructions au docteur général de la police nationale, au chef d'état-major de la gendarmerie, sur toute l'étendue du territoire, d'informer les agents qui sont sous le groupe, qu'ils doivent effectivement mettre en œuvre les mesures qui ont été édictées à ce niveau-là. Il faut que vous sachiez que nous allons être fermes. Et être fermes, ce n'est pas en le disant, c'est dans l'action même que vous verrez. Alors, pour ce qui est de, vous dites, ce qui s'est passé à le robot, déchirer le drapeau, ça, c'est inacceptable. Et ce n'est pas parce que c'est un élève qu'on va fermer les yeux. Et je suis contre ceux qui veulent atourber des gens qui s'amusent à des tels jours. C'est extrêmement dangereux. Et dans une rue, le public, c'est intolérable. Il faut s'inscrir. C'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque la question avait été posée aux autorités, on a bien dit, ordonner de rechercher des coupables qui devront être sanctionnés. Ça, au moins, c'est clair. Ça ne peut pas rester impuni, comme vous l'avez dit. Sinon, c'est plus à l'impunité, plus à l'encouragement. C'est du sport, là. Et ça va être le sport favori de tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada